Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo d'intérieur, alors là j'utilise un micro, ce n'est pas du caméscope, c'est un micro omnidirectionnel Alors vous m'excuserez sur les qualités du son, le micro étant ce qu'il est, simplement pour vous montrer Alors je prends l'article sur un magazine, sur internet bien connu, c'est Briscard Et je vous invite à le regarder de 100 ans et à se mettre dans vos favoris si vous êtes intéressé par l'évolution du monde électrique Alors voiture, que ce soit les camions, que ce soit les moyens de transport public, les bus, etc C'est un bouleversement, c'est bien et c'est vraiment impressionnant Je passe certains détails, quand je dis que c'est un bouleversement, c'en est un Ceux et celles qui doutent, je ne vais pas revenir sur le sujet, c'est pas grave Vous avez le droit de douter, votre droit, je n'en reviens pas sur le but de cette vidéo C'est simplement montrer la Tesla, la marque Tesla Vous avez déjà expliqué sur des vidéos assez anciennes maintenant L'évolution de cette voiture à distance C'est à dire que la marque Tesla n'a pas de concession Il y a des concessions mais il y en a très peu en fin de compte En région parisienne, dans le sud de la France, à l'est, à l'ouest Au point clé bien sûr Mais c'est une voiture qui n'a pas besoin d'être visitée La Zoé par exemple, c'est une fois par an Le constructeur dit, c'est tous les 30 000 km, tous les ou une fois par an Pour les faire une révision Il y a des mises à jour qui sont faites en même temps On ne nous le dit pas, mais elles sont faites Les contrôles, il y a aussi des corrections d'erreurs sur la voiture elle-même, bien entendu Sur la Tesla, c'est pas pareil C'est au bout de 80 000 km, si mes souvenirs sont bons Donc 80 000 km, la première révision C'est une révision, on va dire chère Et c'est une révision qui englobe pas mal de choses Puisqu'il y a la vidange Le liquide d'enfroidissement de la batterie est vidangé Les contrôles, enfin il y a de toutes choses qui sont faites C'est impressionnant Donc c'est une voiture qui est faite pour rouler Sans entretien C'est bien une première ça Et là, ce que j'ai vu C'est impressionnant C'est qu'ils augmentent les performances à distance Ça c'est fait À distance Sans qu'on amène la voiture Sans que la Tesla soit amenée en révision à l'atelier Non, non Et de plus Ils augmentent fortement La puissance de recharge à distance Non mais alors ça c'est extraordinaire J'avais bien lu Que par exemple Sur la version baptisée Autonomie Standard Plus Ceci elle doit être à 42 000 ou 43 000 euros Bonus déduit Bridé à 100 kW C'est déjà beau Sur Tesla quand il dit 100 kW C'est 100 kW C'est pas 50, 60, 110 Comme on peut trouver sur d'autres marques Non, non, non Ils exploitent le potentiel de la borne C'est borne Tesla Et maintenant ça peut se recharger à 170 kW Quel constructeur D'une autre marque Peut prétendre Recharger à cette puissance là Porsche Avec la nouvelle Vient de sortir Mais à quel prix Et pour l'instant On est en attente Et là Ce genre de voiture est inaccessible A la majorité bien entendu Autant la Tesla peut être accessible financièrement Sur des crédits longue durée Les LOA Longue durée Ça vous fait des mensualités Autour de 400 euros Mais il y en a combien de personnes Qui achètent encore des voitures A plus de 400 euros Des thermiques Des fumantes Et se disent Bien là dedans Bah il faut espérer que oui Un minimum Parce que pour le prix On peut être bien quand même Même dans la thermique Mais dès qu'ils ouvrent la portière Et qu'ils ferment la portière De toute façon c'est quoi qu'on entend C'est le thermique Ça change pas Ça reste de l'huile 4 pistons Ou 6 pistons Peu importe Et puis le système archaïque Qu'on connait Ah je suis désolé Même si c'est luxueux C'est archaïque C'est dépassé Ah bah oui Je voulais pas en parler C'est comme ça Donc on voit 170 kilowatts Maintenant Ah ça va vite hein Ah bah oui Evidemment Et Cette version Medium range N'est pas commercialisée En Europe Donc on passe Alors L'entreprise californienne Augmente sa puissance maximale A 200 kilowatts Pour celle-ci On passe Et enfin Ça ça nous intéresse Bon les possesseurs Des Tesla Model 3 Et bon ils sont les premiers Au courant De toute façon c'est pas un problème Pour la version Grande autonomie Et ou performance Alors grande autonomie C'est quasiment 600 kilomètres Voilà Ça approche Et 600 kilomètres Donc la voiture Là vous faites Avec une recharge Vous faites la traversée De la France Du nord au sud Voilà Tout simplement Avec deux recharges Vous traversez L'Allemagne Vous allez où vous voulez En fin de compte Vous avez des bornes Tesla A disposition partout Je Dans cette vidéo Attention Je m'adresse pas à nous Propriétaires de Zoé On en est très satisfait On est vraiment très content De nos moyens A disposition Des bornes type 2 Il y en a partout C'est la seule voiture Je répète Qui se recharge Plein pot Plein potentiel Sur une borne type 2 A 22 kilowatts En hiver moins Bien sûr A cause du froid Et dès que les températures Augmentent un petit peu On ne faut pas attendre 20 degrés Bien moins que ça A partir de 9-10 degrés Si elle Ça commence à monter Et c'est très intéressant Mais Pour ceux qui ont Les moyens D'acheter une Tesla Model 3 Il ne faut pas croire Qui s'en va autant C'est parce que Beaucoup de personnes Cassent le cochon Le petit cochon Cassent la tirelire Pour acheter une Tesla Model 3 Pourquoi Je dis ça Parce que c'est une voiture Qu'on peut garder Très très longtemps Ça n'a rien à voir Avec le reste Ce sont des voitures Mises à jour Regardez comment ça se passe A distance Le lundi Vous rentrez Le mardi Vous reprenez la voiture Elle est mise à jour Elle est capable de charger Deux fois plus rapidement C'est impressionnant ça Et sans Je répète Sans se déranger De chez soi Ça se fait à distance Dans la nuit Les mises à jour Le lendemain Les personnes Elles sont dans la voiture Indiquées sur le grand écran Mises à jour V version temps Et comme Windows Par exemple Et puis voilà C'est fait C'est expliqué Ce que ça apporte de plus C'est extraordinaire ça Donc la puissance De charge maximale Atteint maintenant 250 kW 250 kW Et les nouvelles bornes Actuellement Ce sont les bornes Les bornes rouges Que l'on voit C'est marqué Tesla Ce sont des bornes Version 2 Il y aura la version 3 Qui va être implantée Qui permet de recharger 1600 km par heure C'est à dire que là C'est du concret En 20 minutes Vous rechargez L'autonomie de la Tesla C'est à dire que La Tesla Qui fait 500 ou 600 km En 20 minutes Elle est rechargée J'ai arrondi à une demi-heure Pour faire plaisir En une demi-heure Elle est rechargée Pour 600 km Vous ne vous rendez pas compte Si vous vous rendez compte Quand même C'est impressionnant Si on se projette L'image D'une voiture Thermique Et d'une voiture électrique Pour Peu cher En une demi-heure Peu cher en énergie En une demi-heure C'est fait On fait le plein Pour 600 km Comparé à un thermique Vous êtes là En attente Sur la pompe à essence Ça coule Vous voyez le compteur De roues Qui tourne plus vite Que le compteur De débit d'essence De gasoil Même ceux Qui ont les moyens Ça leur fait de la peine Parce qu'ils savent Que ça Ça part en fumée Et vous Quand vous mettez L'énergie électrique Ça part pas en fumée C'est intégralement Pratiquement Pas à 100% Il y a un très bon rendement Un excellent rendement En moteur électrique Ça part bien Pour entraîner les roues Et entraîner votre voiture Faire des grandes distances Et ça Il y a aussi la différence Je voulais en parler On va voir ça Un peu le déploiement J'ai pas vu On va voir ça ensemble Voilà Ah bah oui J'avais dit une demi-heure Je me suis pas trompé Voilà 27 minutes Alors c'est marqué En maïs On peut convertir En kilomètres Ça équivaut À vue de nez 800 kilomètres À peu près Il faut être ça 246 kilowatts 800 kilomètres En 27 minutes Alors bon La concurrence Elle est rétamée Elle est passée Par les événements Des constructeurs Qui hésitent encore Parce qu'ils se disent Oui mais La gamme Comment Électrique Ne rapportera pas Autant d'argent Que la gamme thermique Mais dis donc Ils en gagnent pas Assez d'argent Comme ça Les investissements Ils les ont fait Ça y est je crois Ah bah Bien sûr qu'il faut encore En faire Mais ça renouvellement Complète Tout ça Ils le savent très bien Il faut former Les vendeurs Les commerciaux Ah bah les commerciaux Sont préparés Pour le 1er janvier Ils ont une formation Pour l'année prochaine Pour vendre des électriques Parce que là Il y a une obligation De vendre des électriques Pourquoi il y a une obligation Bah parce qu'il y a des conditions D'obligations Qui sont données Par l'Europe Et même pas que par l'Europe D'autres pays D'autres continents Mais c'est une obligation économique Parce que si la France Endorse ses lauriers Par exemple Je prends le cas de la France Ils décident Là ils ont décidé De reculer La mise en place De la nouvelle norme Oui mais les autres pays N'ont pas reculer La mise en place De la nouvelle norme Ils l'acceptent C'est à dire que leurs véhicules Sont aux nouvelles normes Et la France roule encore Avec des Avec un boulet Au pied Nous les français On nous vend des voitures Qui sont pas aux normes Et quand elles seront Quand les nouvelles normes Seront fatalement acceptées Vos voitures Ne seront pas aux normes Ne l'oubliez pas ça Vos voitures thermiques Je parle Je parle du thermique Ah bah oui Après les conséquences Ce sont toujours Des conséquences économiques Au moment de la revente De votre voiture Oh là Comment ça va se passer Tout ça Et ça ils le disent pas Les constructeurs Ils s'en foutent Ah bah ils s'en fichent C'est pas leur problème 120 km d'autonomie Recouvrée en seulement 5 minutes Et c'est extraordinaire Sans que la batterie Explose Non mais Comment qu'ils font Chez Tesla C'est incroyable Une innovation réservée Dans un premier temps A la modèle 3 Et partout dans le monde Même les modèles 3 Qui ont été vendus Seront mis à jour Que les voitures électriques Que l'on achète d'autres marques Pour avoir des Une amélioration de la voiture Il faut acheter Après l'amélioration Parce que l'amélioration La plupart du temps Ne peut pas être incluse Dans la voiture Ça aussi il faut y penser Et l'électrique Ce n'est que de l'innovation Excusez moi pour le bafouillage Alors On voit un peu les performances 120 km d'autonomie En 5 minutes C'est impressionnant C'est incroyable C'est à dire que là Ce n'est même plus la peine De parler de batterie solide De batterie machin De batterie bidule On nous en sort Une tonne à la pelle Pour faire du papier Non Là avec du lithium-ion Tesla nous prouve Que des batteries Au lithium-ion Peuvent se recharger A un potentiel incroyable Moi je veux bien Attendre une demi-heure Sur une borne Si la voiture Recharge 800 km Si elle est capable De faire 800 km Ah oui Ça vous coûte Attendre une demi-heure Parce que Ça va se produire Une fois par mois Ça Et encore On n'est pas obligé D'attendre une demi-heure On peut faire Des charges ponctuelles Et si on peut faire 120 km d'autonomie En 5 minutes On recharge Et c'est extraordinaire Donc c'est tout C'est au point Chez Tesla C'est au point Chez les autres C'est pas au point Ça traîne les pieds Ils nous promettent Des 100 kW Mais il n'y a pas De 100 kW Et voilà On nous promet Des bornes Unity Très bien pour Tesla Parce qu'elle va utiliser La borne Unity A son maximale Mais ce ne sera pas Des bornes Unity Peut-être qui chargeront Au plein potentiel Des bornes Tesla Si Tesla a créé des bornes C'est pour ses voitures En fin de compte Il faut un mariage réussi Entre les bornes D'un constructeur Et ses propres voitures Les constructeurs N'arrêtent pas l'innovation C'est constant Les chercheurs C'est de la crème J'appelle ça La crème des chercheurs C'est concentré Des moyens de recherche Dans différentes JK factories Et ce qui nous amène A des résultats Comme celui-ci Il faut savoir que L'espèce de tombeau A roulette Qui est conçu par Tesla C'est un char ça Avec un acier spécial Mais on dirait Un engin de guerre Pourtant on ne dirait pas Ça dépend comment On le regarde Si c'est vu de l'arrière On dirait Un engin amphibie De la seconde guerre mondiale Mais ça donne L'impression de robustesse Si on le regarde De profil C'est un engin futuriste Si on le regarde de face On dirait Une soucoupe volante Qu'est-ce que vous voulez faire Avec des conceptions De voitures Révolutionnaires Avec une technologie Révolutionnaire Dans le moyen De repulser cette voiture On en arrive à ça Et la concurrence Est encore A son ancien système Elle a encore Ancré archaïque Volkswagen a du mérite De sortir l'idée 3 Qui va se démarquer Et grâce à Volkswagen Seat va s'en sortir Et Skoda va s'en sortir Mais les autres constructeurs Volvo Nous vend une voiture Mais trop chère Avec du temps de recharge Vraiment C'est pareil C'est long C'est beaucoup trop long Et les bornes Bah il y en a pas beaucoup On pleure Sous les bornes CCS Combo Et quand il y a des bornes CCS Combo Elles sont limitées A 50 kW Dans les communes Elles ont mérite d'exister Puisque ce sont Des investissements locaux Mais quand même On voit bien Qu'il y a des limites Bah On voit bien Si vous Qui regardez mes vidéos Vous regardez pour la Zoé Mais vous regardez aussi Pour l'idée 3 Vous regardez pour la Tesla Vous regardez pour beaucoup de choses Vous avez plein de chaînes Qui mettent en avant les Tesla Et qui Ce sont les utilisateurs de Tesla Ce sont les mieux placés Pour en parler Moi j'en parle aussi A ma manière Bien entendu Si vous avez Des moyens mensuels Ou même des moyens D'avoir un crédit Sur une Tesla C'est même mieux De l'acheter à crédit Faire un crédit Pour avoir la somme Pour l'acheter Voilà 42 000 euros Si on emprunte 42 000 euros Pour acheter une Tesla On est sûr de la garder Longtemps Très très longtemps Donc Tesla C'est du long terme C'est à dire que Quand vous achetez une voiture Vous allez dire Bon il faudra peut-être 6 ans 7 ans Pour rembourser le crédit Oui mais Vous aurez toujours la voiture Pourquoi Vous la revendriez ? Vous allez perdre de l'argent Vous allez perdre la TVA déjà Ah oui Si on achète une voiture On perd la TVA Donc c'est pour ça Qu'il faut garder Des voitures Qui sont intéressantes Puisque la Tesla Est modifiée à mes distances La preuve Vous vous rendez compte C'est même plus la peine De chercher ailleurs Contenant une Tesla Model 3 Avec un autopilote performant Tout est Contrôlé Géré à distance Pour l'évolution De la voiture Ceux qui ne peuvent pas Faire autrement Je précise Les personnes qui ne peuvent pas Faire autrement Que d'acheter du thermique Resteront sur du thermique Parce qu'ils ne peuvent pas Faire autrement Mais attention Si c'est pour dire Que c'est pour tracter Là je vous arrête Parce que Tesla Model 3 Vous avez l'option Attelage Oui Vous pouvez avoir L'attelage Qui se démonte Et il est transparent Sous la voiture Il se replie Donc à partir de là C'est plus non plus Un critère de choix Voilà Et comme ce sont des voitures 4 roues motrices Vous serez Elle vous sortira des ornières Ce n'est pas un 4x4 Ce n'est pas fait pour aller Dans les chemins Parce qu'elle est basse Mais sur la neige Sur le verglas Vous avez des Sur la pluie Vous avez plus de Plus de sécurité Bien entendu Et la puissance Elle passe intégralement Ah bah oui Ce sont des fusées Voilà Je vous remercie J'espère que ça n'a pas été trop long Et je vous dis A bientôt Sous-titrage ST' 501